et bien c'est les toutes et tous il est 16h non ah bah non ça y est voilà alors des fois les emotes ne fonctionne pas malheureusement ça ne fonctionne pas c'est pas grave j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de notre survie modée en 1.16 point 1 ça n'a pas bougé les amis très grande surprise aujourd'hui pour cet épisode ça va être un épisode à la cool j'ai installé trois nouveaux modes et je suis super content petite parenthèse pour vous dire que voilà dans le dernier épisode et dans les derniers épisodes globalement vous m'aviez déjà proposé des modes à installer que je trouve très sympa très sincèrement merci à tous pour vos idées le problème en 1.16 c'est que c'est compliqué de trouver tout ce qu'on veut là où on veut c'est à dire que il ya plein de modes qui sont en 1.16.2 d'autres qui sont en 1.16.1 et après ça dépend entre les versions de forge les versions de fabrique bref on peut pas tout avoir en même temps par exemple bah par exemple voilà j'ai installé trois modes qui sont compatibles avec la avec la 1.16.1 mais qui ne seraient pas compatibles avec la 1.16.2 et inversement il ya des modes que vous pourrez me proposer qui sont compatibles en 1.16.2 du coup j'ai voulu update et tout ça et me mettre en 1.16.2 mais problème c'est que la majorité des modes que j'utilise depuis le début de la série ne sont pas encore compatibles en 1.16.2 donc c'est juste pas possible sinon le monde serait détruit puisqu'on a besoin de ces modes principaux que j'ai les trois nouveaux modes que j'ai ajouté je vais vous les présenter dans quelques instants mais d'abord on va sortir vous allez kiffer cet épisode je l'espère parce que moi je vais le kiffer je vous le dis je vais le kiffer ça va me faire du bien ça va vous rappeler des souvenirs moi ça va me rappeler également des souvenirs c'est un vrai plaisir oh qu'est ce que c'est oh là là le screamer ouais ouais c'était une petite mise en scène un peu pourri en fait je suis allé choper dans le village voisin des citrouilles et bah j'avais pas besoin de le faire puisque j'avais déjà une plantation de citrouilles je suis trop con c'est pas grave mais en gros j'ai piqué des citrouilles dans le village là bas un qui est juste là bas pourquoi justement parce que ça fait partie d'un des nouveaux modes que j'ai installé et qui s'appelle straw golem j'espère que ça va fonctionner ça se peut ça ne fonctionne pas mais je n'ai pas fait de test c'est un golem que tu fais avec abba du coup on va le faire en direct d'accord on va le faire en direct et je vais vous présenter les deux autres modes juste après mais d'abord il me faut du blé vous avez très vite comprendre ce qui va se passer si ça fonctionne ce n'est pas un golem de fer c'est un un golem de blé je sais pas si on peut appeler ça comme ça finalement il faut faire un bloc de paille et une citrouille au dessus et en fait ça fait un golem de blé et si j'ai bien compris il va farmer automatiquement ce qu'il faut farmer carottes blé patate tout il va tout ramasser tout seul il va tout faire tout seul je sais pas si ça fonctionne je ne sais pas comment ça fonctionne c'est ce que j'ai envie de découvrir aujourd'hui en ce début d'épisode est ce que vous êtes prêt hop hop ouais non attendez je me suis trompé ça c'est la yako lantern oh j'ai eu peur attention ah ah est ce qu'il faudrait pas cisailler attendez c'est peut-être ça il faut peut-être cisailler oui pardon excusez moi en fait je pensais que ça marcherait pas et du coup ça marche et là et là il voit que la carotte rien du tout si il vient de récupérer la carotte et il le met dans le coffre tout seul ah oui mais du coup du coup c'est allé dans le hopper attendez il fait quoi là il est en train de faire sa petite vie tranquille très bien attendez c'est génial alors on va regarder dans le coffre du coup qui relie le hopper alors là il y a moyen de se faire un système automatique bah vous voyez le délire là il me le en fait tout il va tout me ranger ici en vrai y'a que dalle ah mais non mais non ça l'est dans le four oui parce que le mais non le coffre il est relié au four ah coup dur enfin du coup il est pas dans le four il doit être bloqué dans le hopper du coup si j'ai pas de bêtises ah ouais c'est chiant ah ouais c'est chiant il doit être là non et ben et ben merde là non dans l'autre hopper alors là il est là voilà ok elles sont là c'est n'importe quoi ça ça va pas le faire du tout les amis ça va pas le faire du tout il faut pas qu'ils le mettent dans ce coffre et ben on va enlever ce coffre on va enlever dans ce coffre voilà on va enlever ce coffre c'est pas grave avec un peu de chance par contre si j'ai encore de la dirt voilà on rebouche là il faudra juste que je change et que que je mette de la dirt avec un peu de chance en vrai attendez juste ça me stresse avec un peu de chance il va pas foutre ça dans le hopper et du coup comme ça je saurais que dans ce hopper faut mettre le charbon d'ailleurs ce que je vais faire voilà oui j'ai une coupure de courant ah yes coupure de courant en pleine vidéo ok les gars euh non j'ai pas eu de coupure de courant c'est juste la lampe qui m'a lâché ah merde c'est pas grave bon bah voilà donc c'est le premier mode que le nouveau mode que j'ai ajouté straw golem ça va être incroyable donc en gros mais du coup il faut que je place un coffre voilà je vais mettre ici mais par contre ce con il s'est bloqué en fait il va pas du tout mettre utile ici là non mais il est trop con en fait j'aimerais qu'il s'occupe de mon champ de blé bon c'est pas grave on sait que ça fonctionne donc on fera le champ de blé on mettra des barrières autour et on coincera ce petit golem et il va me farmer du blé à l'infini et on pourrait même les relier automatiquement là dedans là dans ces trucs là et après les vaches elles sont nourries à l'infini de même pour les moutons et ça peut très vite partir en cacahuète voilà je suis trop content de ce mode l'autre mode que j'ai rajouté très content que ce soit compatible avec cette version c'est tout simplement my crayfish fourniture et c'est là dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui dans cet épisode my crayfish fourniture la base regardez on a les chaises les tables basses les frigos les cabinets les les mais il ya les toilettes aussi attend des toilettes normalement si j'ai pas de bêtises non il n'y a pas de toilettes j'ai peut-être dit des bêtises 4 6 attend des cabinets ah non il n'y a pas de toilettes avec ce mode c'est pas le même peut-être que on t'as en fil du temps les modes seront compatibles les uns avec les autres donc on pourrait avoir ça mais voilà ça me fait très plaisir de pouvoir mettre ce mode décoratif il ya les stores aussi parce que clairement ça va me rappeler ça me rappelle déjà énormément tiki tiki summer la série de l'été de l'année 2019 avec bx no c'était beaucoup trop bien et c'est exactement ça donc on va pouvoir aujourd'hui faire un tout petit peu de déco pour cet épisode un petit peu plus chill et le troisième mode que j'ai installé c'est aquaculture que vous voyez juste ici aquaculture c'est en rapport avec l'aqua avec l'eau et en fait c'est quelque chose qui te motive à pêcher puisque du coup attendez on a des nouvelles cannes à pêche à des cannes à pêche en fer et tout d'accord et en gros ça te permettent simplement de pêcher alors par exemple voilà il ya des nouveaux lingots des lingots de neptunium et qui nous permettent de faire du stuff marin et il me semble que ça te permet de nager peut-être plus vite neptune sweetness serait ça permet de nager visiblement plus vite et je crois que tu peux respirer un truc comme ça du coup voilà et ça te permet de pêcher plus de choses aussi un tu peux tomber sur des trucs assez assez intéressant pour le coup voilà pour les trois modes que j'ai pu et bien tout simplement installé trop trop cool je vais mettre ça juste ici la cobble je pourrais leur mettre ici la cobble que j'avais sur moi c'était juste pour vous faire la blague de la pumpkin donc donc je suis content pour le golem 1 pour le coup ça ça fait partie des loots ok voilà je très content pour le golem attend des petites parenthèses parce qu'il ya un truc qui m'inquiète depuis un bon moment c'est que ok ça c'est bon mais j'ai pas eu d'oeufs depuis un moment pourquoi c'est peut-être parce qu'il ya a mais je sais pourquoi il ya plus d'oeufs depuis un moment ok bah ça tombe bien du coup parce que on va aller checker je crois que j'ai un problème dans le système on l'a vu avant avant il ya il ya trois minutes je crois que dans les fours il y avait quelque chose qu'il fallait pas et du coup les oeufs et ben ils sont à mon avis à mon avis les oeufs ils sont bloqués regardez regardez il ya une file d'attente il ya une file d'attente ok mais en fait il ya un problème dans les fours alors on a accès facilement à be voilà regardez voilà c'est réglé tu vois c'était juste le petit bémol voilà donc maintenant c'est bon là dedans on met le charbon et voilà il ya toute la file d'attente qui va se traiter et ça c'est cool le petit golem bon bah il a l'air un petit peu con mais en tout cas voilà comme ça il pourra s'occuper de ça automatiquement en fait j'ai vraiment envie de commencer ça maintenant écoutez l'autre il va s'en sortir tout seul on va se faire avec le bois qu'on a des barrières il me semble que j'en ai encore je n'en ai peut-être pas j'en ai peut-être plus je vais juste vérifier les amis mais normalement j'ai rien ranger ici en termes de barrières puisque ouais le bois il est bien là haut donc on va se crafter sans plus tarder des barrières il n'y a même pas besoin du coup c'est ce qui est marrant alors attendez ouais le bambou attend déjà du bambou pour utiliser pour faire des sticks j'ai même pas besoin de faire de portillons du coup puisque je n'ai plus besoin de rentrer dans le champ en fait c'est c'est mon petit mon petit golem qui va s'en occuper donc ça c'est bien sympa je suis assez content de ce mode là je pense qu'on va être très vite satisfait donc les barrières voilà 21 ça ne suffira absolument pas on va voir et en plus c'est un petit champ que j'ai donc c'est bien con ah mais attendez je vais carotte le truc voilà non ça suffira quand même pas et là c'est que le champ de blé en plus ok bon c'est pas grave bah attendez j'ai encore du bambou ça tombe bien on va en profiter bah oui parce que du coup je suis en train de planter de plus en plus de bambou donc ça c'est grave rentable en vrai je peux c'est vrai que je peux me servir ici en vrai plutôt qu'utiliser la machine mais voilà la machine est toujours utile ça me permet d'être afk et puis puis voilà mais c'est vrai qu'en fait c'est peut-être un peu plus rentable de piocher le bambou directement d'ici quoi c'est vrai que là on peut largement se faire plaisir regardez on a on a un stack globalement alors ça c'est pas bon parce que ça va plus pousser ça je crois voilà fais moi rêver fais moi les sticks bambou et ouais bah du coup j'ai quand même pas de bois putain c'est n'importe quoi regardez ce que j'ai fait c'est une catastrophe on va pouvoir se faire une maison dans dans les arbres en fait c'est incroyable voilà on va juste se piocher quelques quelques bois et puis après on sera vraiment pas mal mais voilà un mode que vous m'aviez proposé c'était donc je sais plus c'est quoi le nom mais voilà qui permet de casser les arbres rapidement mais voilà ça c'est que compatible par exemple en 1.16.2 je suis même pas sûr de ce que je dis je crois que ça n'existe pas encore 1.16 mais par exemple si c'était compatible en 1.16.2 bah malheureusement les autres modes eux ne sont pas encore prêts pour la 1.16.2 et du coup bah c'est pas possible voilà allez je vais prendre la dernière bûche et on sera bon puisque de toute façon voilà j'ai cassé ma hache voilà on est bon et hop je replante on n'a rien vu c'est sympa le petit le petit pourtour de bambou et donc voilà je disais aujourd'hui épisode chill donc on va faire les décos juste après allo j'aimerais passer alors c'est un peu plus compliqué de passer ce que j'avais pensé c'est faire un petit une petite avenue de bambou qui me permettrait de sortir facilement voilà faire une sorte de muraille un peu vous voyez ce que je veux dire ou pas oh regardez on peut déjà faire et je me l'ai fait déjà ça ça vient du coup du mode du mode de micro fish furniture ah oui on peut faire des fence upgradés bah vas-y on va quand même oh ça m'en fait 12 direct ça ça vient du mode il y a deux modes qui sont en train de se mélanger ensemble c'est micro fish furniture et le fait d'avoir mis des bûches et que ça m'en donne 12 ça ça vient de vania twix si je dis pas de bêtises parce que normalement il faudrait mettre des planches et ça t'en donne pas beaucoup je crois ça t'en donne qu'un seul je crois je dis peut-être de des bêtises moi je m'en fous là à la base c'est juste des barrières que j'aimerais faire pourquoi il me propose pas les barrières ah je suis un tocker excusez-moi je connaissais plus le le craft voilà là on en aura assez pour ici voilà ça va me permettre de bah là on va aussi rajouter de la plantation donc on va en profiter et vous savez quoi on va gratter on va gratter et là on va se mettre de ce côté là ah ah merde non c'est des barrières ça oh c'est stylé ah ouais là ça me rappelle de ouf tiki summer c'est magnifique bon ça on va pas utiliser pour les plantations on va utiliser ça pour de la décoration ailleurs voilà je pensais que du coup ce serait des fans mais c'est pas grave ça n'est pas c'est très bien comme ça aussi voilà bon il faut quand même que je puisse rentrer le temps de gérer tout ça donc juste ici je vais récupérer le blé il faut que je refasse il y a un bloc de paille j'ai pas le choix voilà regardez c'est quoi ça dormat je 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 craft tous les trucs sans savoir ce que c'est pour découvrir après warm fat voilà une boîte aux lettres oh les gars on fait n'importe quoi on peut faire un un couteau en bois pour la cuisine enfin c'est incroyable non on va tout découvrir les amis aucune prise de tête non moi ce que je veux faire mais pourquoi j'ai pas ce qu'il faut ah mais non il faut encore faire des sticks voilà et là maintenant je peux faire pas vrai ah voilà je l'avais pas vu excusez moi mais on va en faire plusieurs voilà ok comme sera comme ça on sera pas à court j'ai plus qu'à mettre ça ben et voilà là je vais pouvoir faire spawn attendez il est passé où tout mon blé les gars attendez les gars il me reste trois blés sur moi mais j'en avais mais attend ils sont passés où les gars alors là je suis en train de perdre la tête oh les gars je perds la tête ah mais parce que j'ai crafté la dormat et ça ça se fait avec du blé non merde mais quel tocard mais quel con c'est pas grave attendez pas de panique pas de panique pas de panique regardez regardez les bonnes mille voilà un avec la bonne mille il n'y a pas de panique voilà ça ne rime pas mais c'est pas voilà j'avais oublié j'entends un squelette qui ne me fait pas plaisir il est juste en dessous donc à mon avis ok bon voilà on va pouvoir faire non surtout pas voilà donc non pas la tache là voilà tac bam bam je vais le mettre comme ça je vais faire spawn ici il faut que je le taille je crois que j'ai encore la cisaille sur moi pas du tout l'organisation voilà elle est là tac c'est réglé et ben voilà attendez petit et donc là attend il faut faire une expérience parce qu'il faut le coffre aussi mais il est où le coffre alors non mais les gars moi là je commence à perdre la tête ok il va récupérer qu'est ce qu'il va faire d'ailleurs maintenant il va le garder ah oui il va le garder dans la main d'accord ok j'avais pas un coffre non mais c'est un truc de ouf hein je perds la tête c'est pas grave je vais j'ai dû le mettre à quelque part c'est trop bizarre dans mon backpack pas du tout du coup je lui met un coffre genre si je le mets là est ce que ça marche il en a rien à foutre on va mettre ça là à il s'en fout par contre j'ai des monstres dans ma maison en fait je viens de voir qu'il ya un squelette allez va là bas va là bas allez mais dans le coffre et ben alors mais t'es complètement tebi mais mais dans le coffre gros tu me fais quoi c'est un petit coquin si ça se peut c'est il aime pas que je sois là en vrai il va peut-être le faire si je suis loin bon on verra les amis si ça fonctionne ou pas attends regardons la file d'attente et regardez la file d'attente comment elle est longue et je vous laisse imaginer encore les hoopers en dessous quoi c'est génial ok par contre il ya des monstres qui ont spawn dans ma maison et ça ça ne me plaît pas alors déjà tu vas te calmer un comment il a pu spawn il fait tellement sombre que ça là voyez arrête il fait même pas sombre bah voyons voir du coup les nouveaux craft qu'on peut faire est ce qu'on a des nouvelles lumières juste petite parenthèse light et ben regardez bah déjà on peut se faire une cuisine mais ce n'est pas du tout la light que j'attendais à assis ça fait de la hame il faut de la white concrete et pour faire la ou attendez bougez pas comment on fait la white concrete je ne sais plus et je crois que c'est très très chiant oui il faut faire de la poudre et pour faire de la poudre il faut du gravier et puis après faut la mettre à l'eau et tout oh ouais c'est chiant de ouf ça va falloir que je m'en occupe en off pour ce qui est de la concrète bien sûr faire des blocs de concrète je ferais ça en off les gars light blue picket fence je ne sais pas ce que c'est mais c'est sympa ok bon du coup ça ne m'intéresse pas non voyons voir les petits trucs assez basique et simple pour pour commencer je pense notamment à des tables je vais taper table pour voir tout ce qu'il me propose comme table voilà parce qu'il ya quand même des tables basse ça ça me dit pas grand chose voilà ce qui m'intéresse plus en vrai ici là c'était peut-être une petite table basse or regarde ce qu'on y a trop de trucs à faire les gars c'est génial bon moi la priorité ce que je voulais faire en premier lieu c'était cette table basse de type ikea et par contre j'ai pu le bois pur en fait quand à bois pur il me proposait plein de craft qui n'existe plus c'est bien dommage à attendez on va aussi découvrir tout ce que j'ai crafté encore là alors déjà voilà la table basse regardez comment on va faire mais pourquoi il m'avait pas sauvegardé les amis dans dans le dernier épisode alors non pas dans le dernier mais celui d'avant où je sais plus lequel j'étais mort et il m'a pas sauvegardé mon lit alors que voilà je dors dans mon lit ça me met bien respawn point set qu'est ce que c'est que ces conneries je ne sais pas c'est bizarre oh je viens d'appuyer sur quoi oh c'est trop bien ok je viens de découvrir wouah mais c'est génial ça me permet ça me permet de switcher rapidement genre tu vois toute cette lignée là tu vois j'appuie sur une touche bam et elle se switch dans l'inventaire directement et bam je repas oh mais c'est méga pratique quand tu veux build quand tu veux pv enfin pvp genre contre les ennemis mais c'est génial tout ce qu'il ya à faire les gars bon on n'est pas là pour ça voilà notre petite table basse le lit on va je pense changer la disposition ah mais non mais pas du tout attendez pas du tout on va foutre plus ça là comme ça ce que j'ai craft et bah écoutez du coup une boîte aux trucs what voilà ok j'ai cru que ça avait disparu de mon inventaire j'ai eu peur je me suis dit voilà je me suis fait carotte quand même presque un stack de bois les volets bien sûr ça c'est stylé de ouf vraiment tac tac et là tu peux les fermer oh là là et il me semble que quand on était encore à l'époque sur tiki summer la série les deux volets ne communiquait pas ensemble fallait faire un par un je crois oh c'est trop sympa à la vérité c'est trop sympa ça s'appelle comment nouveau j'ai oublié attend ça s'appelle comment pour que je puisse en refaire ok blind et comment on fait ça aux blinds blinding lights ok ouais il faut des bûches chose que je n'ai point voilà très bien mais il faudra en mettre ailleurs c'est vraiment stylé je kiffe là ça y est je suis en plein kiff ensuite j'avais craft et autre chose encore bah ça du coup on a découvert oh boy c'est tout voilà en tout simplement ensuite qu'est-ce qui me propose comme craft j'ai vu qu'il y avait évidemment des chaises des tables de nuit des voilà des fauteuils les sofas mon pote il faut juste de la laine bon on va se faire classiquement bah non attendez je dois avoir des colorants alors j'ai beaucoup de laine donc on va vraiment profiter j'ai des colorants quelque part et ben voilà regardez on va faire ça comme ça je sais pas si ça marche comme ça ouais ça marche comme ça on va se faire de la magenta tac tac qu'est ce que je suis en train de faire je ne sais pas non c'est pas ça c'est ça que je veux faire hop voilà et par contre il me faut des bûches mais je n'ai pas de bûches ça m'embête il fait nuit il faut dormir on va faire ça on va faire un fauteuil on va déjà bientôt s'en arrêter là pour cet épisode mais voilà ça fait du bien des épisodes comme ça découverte un petit peu des nouveautés avec les modes etc on va juste se piquer très rapidement du bois creeper à mon pote le creeper il va se calmer direct ça aussi c'est vous me l'aviez fait remarquer j'avais oublié mais ça vient des modes c'est que les creepers à la base ne prennent pas feu au soleil ça reste quand même quelque chose pas issu des modes et c'est vraiment stylé pour le coup voilà voilà je dois taper à la main malheureusement c'est un peu embêtant eux mais on va faire avec j'avais oublié qu'il y avait ambiance sound c'est trop beau j'ai l'impression je suis dehors dans mon jardin quoi avec les bruits des oiseaux comme ça c'est incroyable vraiment je kiffe vraiment j'adore cette série je vous le dis je le répète voilà vous êtes là ceux qui la suivent ça me fait extrêmement plaisir c'est pas du tout la série la plus vue de ma chaîne mais qu'est ce que je l'adore et je vais tout faire pour la terminer en beauté dans les règles de l'art l'avantage avec cette série qui est nos prises de tête c'est que encore une fois je peux l'arrêter quand j'en ai envie puisque l'objectif c'est de s'installer tout simplement dans le nether et éventuellement trouver un bastion voilà ça veut dire que quand je serai installé dans le nether si j'ai envie d'arrêter la série dans deux mois dans trois jours peu importe tant que si je suis installé dans le nether je me suis fait ma base et ben voilà c'est le feu vert je peux arrêter la série si j'en ai envie et donc maintenant je vais pouvoir faire et bien voilà non voilà voilà deux petits magenta sofa on va pouvoir se faire voilà ça c'est pour dehors pour faire un petit banc voilà écoutez on peut se faire plaisir qu'est ce qu'on peut faire ouais bah voilà une petite table de nuit une petite table de chevet voilà on dira pas non oh là là ça fait plaisir cet enchaînement de douceur écoutez en off faut pas que j'oublie je vais me noter sur un papier en off je vais aller miner parce que j'ai toujours pas miné depuis un moment je vais aller récupérer masse de bois je me refaire une hache et je vais m'occuper de la concrète voilà avec l'eau et où la fusion les trucs méga chiant à faire je m'en occuperai le sofa écoutez et attendez les gars on va se mettre on va s'en mettre un en bas d'accord on va bientôt s'en arrêter là n'oubliez pas le pouce bleu bien évidemment on va se mettre en bas regarder en plus dans la petite bibliothèque genre attendez pour le moment on va mettre ça là et ben voilà et tac tu te mets là bam bam qu'est ce qu'il ya des questions on est plutôt pas mal c'est peut-être pas au meilleur endroit que je l'ai mis après ça prend pas beaucoup de place alors ce qui peut être sympa ouais bah c'est pas ouf et attendez en vrai ça peut être marrant attendez j'ai une idée j'ai une idée voilà regarde ça c'est ça c'est bien ça comme ça je peux faire mes enchantements en toute sérénité qu'est ce que vous en pensez c'est pas mal voilà ensuite j'avais crafté quoi ça c'est pour dehors là c'est la table de nuit alors attendez on va pouvoir également la poser ce qui est bien avec la table de nuit hop c'est que on peut stocker des choses à l'intérieur bon là niveau là au niveau de la table je me suis fait carotte je crois bien je crois bien que je me suis fait carotte c'est pas au meilleur endroit que j'ai placé mais on réagent sera tout ça et puis n'oubliez pas que quand on va s'installer dans le nether vraiment je vais me faire une base sous la lave donc voilà on va pouvoir faire une base trop mignonne trop cosy super grande mais j'en ai parlé en vidéo rassurez moi où j'ai oublié que je voulais voilà il faut combler le vide avec de la lave et tout je crois que j'en avais parlé je sais plus si je vous l'avais dit ou pas mon projet de faire la base dans le nether enfin bon je sais plus si je vous l'ai dit mais normalement oui et on va pouvoir se mettre également bah voilà regardez près du près du brasier près du brasero le petit banc ah ça ça marche pas ce que je viens de faire ne me dis pas que ça va casser là non si je fais ça non ça marche pas c'est pas mais le banc 3 ça suffit c'est très bien comme ça évidemment on peut on peut s'asseoir c'est bien mignon quand même ça c'est bien mignon voilà et on va se faire plaisir on va se faire un petit plaisir il est où mon golem attendez voilà on va se mettre le petit banc ici pour admirer mon golem il est il s'est caché là bas et il a toujours le blé dans la main il n'a pas bougé et oh au boulot merde zut attendez c'est pas grave hop évidemment ah c'est bon j'ai la cisaille voilà et là regarde ce qu'il va se passer il voit le blé il prend le blé et il me dit droit dans les yeux va te faire foutre non mais c'est quoi ces conneries oui il y a un coffre là bas gros il l'a fait en début d'épisode là bas pourquoi il ne le fait pas là mais c'est débile bon il a replanté regardez il a quand même replanté mais ouais tu ne sers à rien là en fait donc bah je suis très déçu voilà est-ce que ça va fonctionner au fil du temps je ne sais les points écoutez pour le moment je vais mettre ça là c'est ridicule ce que je viens de faire mais j'avais envie de le faire et puis voilà j'ai hâte quand même de m'installer dans le nether surtout qu'on s'est trouvé le coin maintenant et on va vraiment s'éclater de se faire une base mais juste monstrueuse en plus avec j'imagine les potentiels futurs modes qui vont arriver qui vont être mis à jour ça va être vraiment génial bref on s'en arrête là l'épisode est déjà assez long j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pause bloc et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'est m collo je vous fais plein de bisous ciao tout le monde